Un peu le dessert que je ne peux pas enlever, un peu victime de son succès, tant mieux, je ne m'en plains pas, c'est la sphère destructurée. J'ai voulu en prendre un grand classique de pâtisserie française, c'est-à-dire la poire bel-hélène. On a pris tous les éléments de la poire bel-hélène, on n'a pas triché. Donc une poire bel-hélène, c'est quoi ? C'est la glace vanille, de la chantilly, des poires, une porc pochée dans un sirop de vanille. Et puis nous, on a juste rajouté des amandes effilées, ça c'est la base. D'accord. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste rajouté un peu plus de groustillant en fait. J'ai refait un straddle vanille. Vanille ? Ouais. Et toujours fleur de sel, les fameuses amandes effilées grillées. Voilà. On va faire une belle chanel. Et puis on la recouvre. Comme ceci. C'est un chocolat noir ? Ouais, c'est un chocolat noir, très puissant. Un 70%. Toi, là, le strudel cacao, je le sens bien. C'est pour ça qu'à chaque petite note de sel, ça relance, ça booste en bouche, c'est trop bon. Quand on me demande, je leur dis quand même, attention c'est un dessert, vraiment. Ouais, ouais, c'est sûr. Là, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous sortir le discours, oui, je n'ai pas mis de sucre, c'est allégé. Non, non. Non, c'est tout à mon troisième dessert, mais c'est bon. C'est bon.